... Bonsoir à tous et bienvenue dans BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Course contre la morte en Chine pour construire un nouvel hôpital alors que le coronavirus a déjà tué plus de 80 personnes. Les hommages affluent pour la légende du basketball Kobe Bryant décédée dans un accident d'hélicoptère. Et comment fabriquer des écoles à moindre coût ? La Côte d'Ivoire a trouvé une solution. Les déchets plastiques recyclés. La Chine intensifie ses efforts pour contenir l'épidémie du coronavirus. Un demi-million de personnel médical a été déployé à Rouhan, la province où la maladie a été identifiée pour la première fois. Plus de 80 personnes sont mortes du virus respiratoire. Sur le continent africain, l'inquiétude est d'autant plus grande que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Claire Roné Menzi. Ici, dans la banlieue de Rouhan, c'est la course pour vaincre le coronavirus. Toutes les pelleteuses disponibles servent à défricher le terrain pour la construction d'un hôpital d'isolement de 1000 lits. Il doit être terminé dans deux semaines. Le problème, c'est que les autorités en ont besoin maintenant. Les responsables chinois ont admis que le virus se répand rapidement et qu'il peut être transmis par des personnes ne présentant aucun symptôme. La télévision d'État montre des scènes comme celle-ci de personnes traitées dans des unités de soins intensifs modernes. Mais les vidéos qui circulent sur Internet montrent une toute autre image. Des hôpitaux débordés et du personnel incapable de faire face. À Pékin, les journalistes ont assaillé le directeur du centre chinois de contrôle et de prévention des maladies alors qu'ils tentaient de freiner le sentiment croissant de panique. Ce virus n'est pas aussi fort ni aussi dangereux que l'était le virus du SRAS. Mais c'est un nouveau virus. Nous avons donc besoin de temps pour mettre au point un traitement. Alors que le gouvernement chinois prend actuellement des mesures décisives pour tenter de contenir la propagation de ce virus, de nombreux experts estiment qu'il est déjà trop tard. Une étude suggère que dans la seule ville de Wuhan, d'ici la fin de la semaine prochaine, il y aura près de 200 000 infections. Dans toute la Chine centrale, le sentiment de panique se fait grandissant. Les villages et les villes semblent mettre en place leurs propres frontières improvisées pour empêcher les voyageurs de l'extérieur d'entrer. Wuhan elle-même est maintenant une ville fantôme. Elle devait être l'épicentre d'une agglomération de 11 millions d'habitants pendant la plus grande fête de l'année. Elle a eu également la disparition d'une des plus grandes stars du basketball. Après l'annonce de la mort de Kobe Bryant dimanche dans un accident d'hélicoptère, de nombreuses personnalités ont rendu hommage aux sportifs partout dans le monde. Il est décédé avec sa fille de 13 ans et 7 autres personnes lorsque leur hélicoptère s'est écrasé non loin de Los Angeles. Marina Daras L'ancienne superstar de la NBA, Kobe Bryant, a marqué des millions de personnes au cours de sa carrière. Ils sont donc nombreux aujourd'hui à se sentir orphelins. C'est dans la vallée de Calabasas, à l'extérieur de Los Angeles, que son hélicoptère s'est écrasé. Les premiers secours ont été obligés d'abandonner leur véhicule pour finalement se rendre sur les lieux de l'accident à pied. Ils n'ont trouvé aucun survivant dans l'épave en feu. C'est un cauchemar logistique parce que le site de l'accident lui-même est très difficile d'accès. Cependant, des personnes en deuil et des locaux sont descendues sur la zone ainsi que sur le site du crash même. Donc nous répétons que le site est interdit d'accès à tout le monde, sauf aux secours et aux enquêteurs. Kobe Bryant et sa fille se rendaient dans une école de sport cofondée par le joueur il y a deux ans. Gianna Bryant, 13 ans, avait prévu de participer à un match de basketball avec son père comme entraîneur. Selon les médias américains, il n'était pas seul dans l'hélicoptère. Les prouesses de Kobe Bryant dans le domaine du basketball sont légendaires. Depuis le début de sa carrière, en 1996, il a remporté cinq championnats de NBA, un titre de meilleur joueur de la NBA en 2008 et deux médailles d'or olympiques. Il a évolué pendant 20 ans avec les Lakers de Los Angeles avant de prendre sa retraite il y a seulement quatre ans. En 2018, il remportait même un Oscar pour Dear Basketball, un film de cinq minutes écrit comme une lettre d'amour pour le basket. Kobe était un incroyable père de famille. Il aimait sa femme et ses filles. C'était un athlète incroyable et un leader à bien des égards. Il a inspiré toute une génération de jeunes athlètes. Les Lakers étaient de retour chez eux après avoir joué à Philadelphie samedi. LeBron James s'est arrivé à l'aéroport avec d'autres membres de l'équipe, visiblement très touchés par cette triste nouvelle. Un sujet signé Marina Daras. On retourne maintenant sur le continent. Le parti au pouvoir au Burundi, le CNDD, le FDD, a désigné dimanche le général Evariste Ndashimie pour porter ses couleurs à la présidencie du 20 mai et tenté de succéder au président sortant Pierre Nkurunziza, dont il est proche. Le général a été nommé en présence du chef de l'État. Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, avait pris tout le monde de cour lorsqu'il avait annoncé en juin 2018 qu'il ne se présenterait pas à sa succession, alors que la nouvelle constitution qu'il venait de faire modifier par référendum le lui permettait. Devant Dieu, le Tout-Puissant, et devant vous, j'ai l'honneur de vous annoncer que j'accepte sans hésitation l'honneur que vous venez de me faire en me choisissant comme candidat de ce beau parti de Bagoumiabanga pour que je les guide à partir du mois d'août 2020. Le reste de l'actu, en bref, et en image. Bilan provisoire des inondations à Madagascar, 32 morts et plus de 100 000 sinistrés. De nombreuses infrastructures sont détruites, dont des routes coupées. Le ministère de l'Intérieur a interdit toute collecte de fonds de la part d'associations d'églises pour lutter contre les escroqueries. En Gambie, le gouvernement a durci le ton face à la contestation anti-gouvernementale. Plus de 130 manifestants réclamant le départ du président Adama Baro ont été arrêtés. Les arrestations sont survenues à la suite d'affrontements avec la police qui les a dispersés à coup de grenades lacrymogènes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est en visite en Algérie au menu des discussions avec son homologue Abdelmajid Teboun, l'économie, près de mille entreprises turques sont implantées dans ce pays. Autre thème abordé, la situation en Libye, une crise régionale dans laquelle l'Algérie veut jouer un rôle de médiateur. Vous allez apprendre à la connaître. L'américaine Billie Eilish a été la grande gagnante de la cérémonie des Grammys à Los Angeles. L'artiste de 18 ans a remporté 5 prix, dont la meilleure chanson, le meilleur album et le meilleur nouvel artiste. Et puis la chanteuse béninoise Angélie Kiljo a dédié son Grammy Award à la star du Nigeria, Bornaboy, qui était opposée à elle dans la catégorie meilleure musique du monde. C'est la quatrième victoire de Angélie Kiljo au Grammy Awards. Place au grand angle de ce journal. On fait tout pour se débarrasser des déchets, mais en Côte d'Ivoire, on les transforme en briques pour construire des écoles et à moindre coût. L'initiative en association avec l'UNICEF vise à scolariser davantage d'enfants tout en gérant le problème des déchets plastiques du pays. Approchez-vous et regardez. Ces salles de classe sont construites à partir de barriques en plastique recyclé. Nous sommes en Côte d'Ivoire, un pays où plus d'un demi-million d'enfants ne vont pas à l'école en raison d'un manque de salles de classe. Mais depuis 2018, 26 espaces scolaires ont pu être construits grâce aux déchets plastiques. C'est une entreprise colombienne, Conceptos Plasticos, en partenariat avec l'UNICEF, qui a réussi à développer la technique pour fabriquer ces briques en plastique. Ensemble, ils veulent construire plus de 500 salles de classe en deux ans. Les briques sont à 100% en plastique. Elles résistent au feu et sont imperméables. Elles ne nécessitent ni ciment ni sable. Grâce à ces briques, il est possible de construire une salle de classe en environ trois semaines, un mois. En Côte d'Ivoire, seuls 5% des déchets plastiques sont recyclés. Le reste finit dans des décharges. Mais face au succès de ce projet, l'UNICEF a pu construire une usine de briques en plastique dans le pays. Nous travaillons directement avec les femmes impliquées dans la collecte des déchets plastiques. Nous espérons ainsi les élever au-dessus du seuil de pauvreté. Cette stratégie de gestion des déchets permettra à 25 000 enfants d'aller à l'école au cours des deux prochaines années. Les enfants, lorsqu'ils ont vu la classe, ils étaient plus épanouis. On est heureux. Je suis très heureuse. La page sportive avec Pierre-Antoine Denis. Pierre-Antoine, le monde du sport est évidemment sous le choc après le décès de Kobe Bryant, dont on a parlé plus tôt dans ce BBC Info. Donc une fois n'est pas coutume, on va commencer avec du basket. Et oui, tout à fait Nicolas, parce que c'est une vraie légende du sport et qui s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 41 ans. Kobe Bryant, donc cinq fois champion de NBA, on l'a dit tout à l'heure dans le reportage. Et donc dès l'annonce de cette tragique nouvelle, les programmes de tous les matchs de NBA ont changé avec une minute de silence, voire même deux parfois, avant le début des rencontres, surtout les parquets. Et vous pouvez imaginer, l'émotion était fortement, était vraiment intense. Mais il fallait quand même jouer parce qu'il y avait quand même un match de NBA. Il y avait des matchs très importants, dont notamment un derby de New York avec une victoire des New York Knicks face au Brooklyn Nates par 110 à 97. On passe maintenant à l'Australian Open avec la victoire assez difficile, mais victoire tout de même pour Raphaël Nadal en 4-7 face à l'Australien Nick Kyrgios. Une victoire qui permet donc à Nadal de se qualifier pour les quarts de finale et d'affronter Dominic Thiem au prochain tour dans la nuit de mardi à mercredi. Et cette nuit, est-ce que Onze Jabber pourra-t-elle le faire ? La Tunisienne seule représentante encore du continent à cette Australian Open, c'est une véritable surprise. Onze Jabber qui a passé les tours et qui aujourd'hui, cette nuit, affronte Sophia Kenin, la 14e au classement ATP. L'américaine de 21 ans, véritable sensation, qui s'est d'ailleurs défaite de l'autre sensation, Kory Goff, de 15 ans. Et forcément, est-ce que Onze Jabber pourra-t-elle le faire ? Une chose est sûre, elle met un vent de fraîcheur sur ce tournoi, comme a pu témoigner d'ailleurs Sophia Kenin, son adversaire du soir. Écoutez. J'espère que ça va être un bon match. J'ai joué contre 11 à Mallorque l'année dernière. Je connais assez bien son jeu, elle joue bien. C'était drôle, il n'y a pas longtemps, on était toutes les deux sur des vélos de gym, l'une à côté de l'autre. Elle m'a dit, chapeau, bon travail. Je lui ai dit, oh, toi aussi. C'était amusant, un moment vraiment drôle. Elle était genre, tu te sens fatiguée ? Je lui ai dit, non, ça va, je vais bien. Elle est genre, ouais, moi aussi. Et je lui ai dit, ok, bon, on se voit mardi alors. Voilà, on passe maintenant au cyclisme avec la tropicale Anissa Bongo qui s'est terminée ce week-end avec un résultat absolument surprenant. La victoire du français Jordan Levasseur pour, tenez-vous bien, une petite seconde d'avance sur l'érythréen Nath-Naëlle Tess-Fazion. Tess-Fazion qui avait le maillot jaune durant plus ou moins toute la compétition. Mais c'est au dernier moment, lors de cette dernière étape que le français Jordan Levasseur a réussi à lui subtiliser le maillot jaune grâce à tout simplement un sprint intermédiaire. Une victoire donc vraiment au bout du fil pour Jordan Levasseur mais qui en est très fier. Ouais, c'est une très, très belle victoire à titre individuel et même collectif. On a été vraiment très, très bien soudés au long de toute la semaine. On a pris les devants dès la première étape avec un top 10 pour ma part. Et dès le mardi, une deuxième place aussi. Et une deuxième place au général. Et après, il a fallu tenir et aller chercher des bonifications au fil des étapes. C'est pas la domination, en partie la domination des Africains. Avec des victoires des Érythréens, du Camerounais, de l'Algérie. C'est la première fois qu'il y a autant de victoires. Voilà Bernard Reynaud, vous avez entendu qu'il venait justement en référence à la victoire de plusieurs Africains sur cette Tropicale à Missa Bongo avec notamment la première victoire sur le Tour pour un Algérien et la première victoire aussi d'étape pour un Camerounais. Évidemment, en plus de cette deuxième place pour Nath-Naël Tesfazion, ce qui promet donc de plus de belles heures pour le cyclisme africain. Et Nicolas, on va l'espérer également pour le tennis africain avec peut-être une victoire cette nuit de 11 Jabber. de se quitter. Ces images qui nous viennent de République tchèque, la compétition de luges traditionnelles. Ces luges sont utilisées depuis des siècles par les bûcherons de la région. Chaque équipe de deux tente de réaliser le meilleur temps. L'engin se guide à l'aide des pieds. Ce qui, vous le voyez, n'est pas toujours très évident. Continuez à vous informer sur notre site Internet. toute l'actu africaine internationale et sportive disponible sur PC et sous téléphone portable. Vivez l'info avec BBCAfrique.com Merci de nous avoir suivis, notamment en Guinée, sur Espace TV. Bonne soirée à tous. À demain pour une nouvelle édition de BBC Info. Sous-titrage Société Radio-Canada